1 février 2018, je vous fais un nouveau point sur les semis, et notamment ceux que je vais devoir faire maintenant. Ici, j'avais semé des oignons rouges, qui ont bien poussé, que je vais mettre dans la serre prochainement. J'ai mis en pot des oeillets d'Inde, que j'avais en petits pots, qui ont assez bien poussé, ils sont bien sortis. J'ai fait des fèves, donc là on voit que c'est vraiment plus que le moment de les mettre dans des pots, plus grands bien sûr. Je vais les mettre dans ce type de pots, qui sont quand même assez grands, qui leur permettront quand même de pouvoir mieux se développer plus normalement. Et ensuite, je vais les positionner dans la foulée, dans la serre. Je ne vais pas les garder dans la maison, ce n'est pas le but, je sais qu'elles résistent. Donc voilà, en plus, je vais faire des échalions zébrunes, en petites barquettes aussi, que je vais mettre à gerner. Alors j'avais des oignons jaunes, qu'il faut que je positionne dans la serre également. Donc voilà, alors je vais faire ça, ensuite je vous reprends et on fera un comparatif des tomates pour voir un petit peu toujours quel est l'avancement des tomates du bureau et celle de la chambre d'amis. Voilà, à tout de suite ! Je viens de rempoter les fèves et donc je vais m'attaquer à ma barquette d'échalions zébrunes. Comme la dernière fois, en fait, je ne vais rien jeter de ce qui se trouve dans ces pots. Ce sont des pots qui datent du 7-2, des œillets d'inde malheureusement qui n'ont pas germé, ce n'est pas grave. Je vais garder les pots et je vais en refaire parce que des œillets d'inde j'en veux et j'ai encore pas mal de graines. Et ensuite, bon, j'avais d'autres choses, des épinards que j'avais essayé de semer aussi. J'en ai quelques-uns qui ont semé, qui ont poussé. Les autres non, donc ça doit faire 11 jours je crois, donc bon, ce n'est pas grave. Je ne m'embête pas, je vais mettre tout ça dans ma barquette. On verra bien s'il y a des trucs qui sortent ou pas, mais bon, quoi qu'il en soit, je vais tout recycler dans ma barquette et puis semer les oignons. Voilà, et je compléterai avec du nouveau terreau. Voilà, donc je fais ça et je vous reprends. Donc, les fèves, maintenant, sont dans un contenant un peu plus adapté. Elles devraient mieux se développer comme ça, bien sûr. Et j'irai les positionner demain dans la serre. J'ai fini aussi ma mini-serre d'échalion. Donc, voilà, je les mets comme ça, j'ai remis au-dessus de mon étagère. Enfin, j'ai une étagère à côté du poêle, donc je vais la mettre en hauteur. Et j'ai gardé les pots concernant les œillets d'Inde, les soucis et le troisième, les fèves. Donc, je pourrais en refaire de nouvelles. La date, elle ne m'intéresse pas particulièrement pour ces semis-là. Donc, je ne réimprimerai pas d'étiquette spécialement avec la date d'aujourd'hui. Voilà, ça ne m'intéresse pas pour ce type de semis. Donc, voilà, je ne les ferai pas aujourd'hui, mais je les ferai, je pense, demain ou après-demain. Donc, voilà, je referai d'autres œillets d'Inde, en fait, j'essaierai d'en refaire autant que j'en ai lancé la première fois, c'est-à-dire une vingtaine. Les soucis, je crois que j'en ai lancé six. Et les fèves, j'avais dû en lancer 20 aussi. Donc, je vais ranger ça et je vous montre le comparatif des tomates du bureau et de la chambre d'amis. Je suis venu avec notre comparatif des semis du bureau comparé à ceux de la chambre d'amis. Donc, je ne me rappelle plus si je les avais mis dans le même sens, mais aujourd'hui, les semis du bureau se trouvent à droite et les semis de la chambre d'amis à gauche. Donc, je vous rappelle que les semis de la chambre d'amis ont été faits, on va dire, à peu près à la même date, c'est-à-dire début janvier, mais quelques jours avant. Donc, je pense qu'il y a peut-être 4 ou 5 jours avant et 4 ou 5 jours après. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est assez frappant. Donc là, maintenant, on commence à voir une différence. On voit que sur la partie droite, donc les semis du bureau, on a vraiment des pieds qui sont vraiment d'une belle taille. Avec des feuilles, moi, je trouve que les feuilles sont vraiment jolies, vraiment. On voit qu'elles sont bien formées. Alors, elles sont toujours claires, bien sûr. Ça, c'est le fait qu'on soit en intérieur. Et à gauche, on a des feuilles. Alors bon, il y a aussi le fait qu'on a des variétés différentes, bien sûr. Voilà, mais on en a quand même. Alors, j'ai mis quand même les plus grandes, vraiment. Ici, on a vraiment les plus grandes de la chambre d'amis. Et on voit que, voilà, les autres sont vraiment plus petites. Elles sont belles aussi. Voilà, on a aussi des jolies feuilles. Mais bon, on voit que la température, vraiment, cette fois, elle est significative. Vraiment, on voit la différence de hauteur. En fait, je vais essayer de mesurer si je trouve une règle. Alors là, j'en ai une. Donc, voilà. Donc, le plus grand, c'est celui-ci. On a pratiquement 20 cm. On va dire aux alentours de 20 cm. Pour le plus grand. Et de l'autre côté, le plus grand, ce serait celui-ci. Voilà, on aurait plutôt 14, je dirais. 14 cm. Non, même pas. On va dire 12,5, plutôt. Ce serait plutôt 12,13, quoi. Bon, voilà. Bon, là, on voit vraiment que la chaleur influe sur la taille. Ça, je m'en doutais un petit peu. Mais bon, là, c'est vraiment flagrant, là, cette fois. Vraiment, là, c'est significatif. On a vraiment un écart qui se creuse sur les semis du bureau. Alors, la chaleur et l'exposition au LED. On a deux avantages comparés à la chandamie. Alors, est-ce que c'est quelque chose de vraiment plus positif, le fait d'avoir une chaleur plus forte et une lumière plus longue ? On a quand même 6 heures de lumière. Bon, là, je l'ai réduit, en fait, à 5h30, parce que, comme le jour rallonge, donc, voilà, je voulais que le cycle de nuit soit conservé. Donc, là, j'ai baissé l'exposition à 5h30, depuis deux jours, à peu près. Voilà, pour avoir 8 heures de nuit. Certains penseront que ce n'est pas assez, mais en plein été, en fait, si vous vous placez en plein été, le taux d'ensoleillement est vraiment très long. Enfin, le temps d'ensoleillement est beaucoup plus long qu'actuellement, et on doit être dans les 8 heures, je pense, 8 heures de nuit. Donc, voilà, on va dire qu'on a des conditions d'été. Donc, vraiment, alors, ce qu'on peut regarder, c'est peut-être, déjà, sur les semis de la chambre d'amis, quelles sont les variétés les plus grandes. Ça, c'est quand même intéressant. Donc, on a la tomate Ilbili potato leaf. Donc, Ilbili avec les feuilles de pommes de terre. Alors, on en a une ici. Il faut que je la tourne. La tomate Atoll. Alors, on voit quand même la date. 22.01. Donc, c'est la remise en pot qui est au 22.01. Donc, elles ont été faites le 1er janvier, celle-là. Et ici, Burpee Delicious. Et encore une Ilbili. Donc, voilà. Donc, ça, ce sont les variétés les plus grandes du côté chambre d'amis. Alors, ici, du côté bureau, la Purple Russian. Donc, on en a deux, en fait. Je crois que l'autre en est aussi une. Ouais, tout à fait. Donc, Purple Russian. Les deux sont à peu près de la même taille. Il y en a une qui est un peu plus grande, bien sûr. La poivron jaune. Aussi plus grande. Et je crois qu'elle est là aussi. Ouais, tout à fait. Donc, poivron jaune. Alors, la cocktail Orange Banana. Qui est un petit peu moins grande, mais bon, qui reste quand même pas mal. Tac. La Vintage Wine. Voilà. Bon, je ne vais pas toutes les faire, mais voilà. Celle-ci aussi, la Hungarian Earth. Donc, ça, je crois que c'est une cœur de bœuf hongroise. Donc, voilà. Donc, bon, il y en a quand même quelques-unes qui sont vraiment qui ont vraiment une belle taille. Alors, comme je vous dis, est-ce que vraiment c'est quelque chose de positif pour les tomates, le fait qu'elles soient plus grandes plus tôt ? Pas forcément. On verra vraiment au niveau aussi des récoltes et de la facilité d'adaptation quand je les mettrai en terre. Voilà. Ça, vraiment, ça sera vraiment le test, le premier test vraiment significatif. Là, pour l'instant, voilà, on présuppose des choses, mais bon, moi, franchement, je ne tire pas de conclusion pour le moment. Ce que je constate, c'est quand même qu'on a vraiment une différence de taille. Donc, ça, c'est vrai que, alors là, c'est vraiment flagrant cette fois. Donc, qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre ? Je vais vous montrer aussi les poivrons. Voilà. Donc, on voit qu'ils ont vraiment une belle tête. Vraiment, vraiment, ils sont jolis. Ce que j'ai fait, j'ai fait aussi comme pour les tomates. Je les ai plantées au plus bas. Alors, je ne sais pas si ça a vraiment une influence, le fait de faire ça pour les poivrons. Est-ce que vraiment, c'est judicieux ? Je ne sais pas. En tout cas, bon, ça a l'air de fonctionner parce que vraiment, je pense même que l'année dernière, ils n'avaient pas une tête aussi belle. Alors, sans doute que les LED, ils sont aussi pour quelque chose. La chaleur plus constante aussi. L'année dernière, je n'avais pas une chaleur aussi bonne. Sachant que je n'avais pas de chauffage en dehors de la VMC, de l'insert et de l'air qui était aspiré de la VMC. Et j'ai aussi un système d'araignée, en fait, qui m'aspire la chaleur de la hôte qui est filtrée et qui aussi arrive dans le bureau. Donc moi, en fait, ici, j'ai trois sources de chaleur. Donc, voilà. Donc là, ici, ce qu'on voit là, ce sont les semis de février. Donc, qui sont déjà pas mal. qui sont, moi, je trouve que ils sont jolis. Ça serait justement assez drôle de comparer, en fait, les semis de février dans 15 jours, par exemple, pour voir s'ils n'ont pas dépassé les semis de janvier qui, eux, n'avaient pas, ils bénéficient pas de la chaleur et des LED. Il y a de grandes chances pour qu'elles soient au moins de la même taille, voire plus. Là, ici, voilà, un petit clin d'œil il y a F1RCX, donc, c'est tomate fétiche, les tomates stupis. Donc là, j'en ai trois, ici. Moi, j'ai les tomates que j'apprécie, donc, les subarctic plenty qui sont aussi hâtives, normalement. Bon, alors, peut-être pas autant que les stupis, justement, je ne sais pas. Je verrai ça cette année. Les caro-rich, donc, celles-là, elles sont vraiment excellentes. Vraiment, c'est mes préférées. Des grosses tomates oranges. Donc, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Alors, alors ça, c'est aussi des semis de février, mais avec un petit décalage dans le temps, parce qu'elles n'avaient pas forcément les quatre feuilles. Il y en a aussi qui n'avaient pas fonctionné que j'ai refaites à côté, là. Donc, et j'ai refait aussi les... Voilà, les piments d'Espelette et les piments de Cayenne, j'en ai deux. Un piment d'Espelette qui a fonctionné. Bon, je n'en referai pas d'autres, j'en ai assez. C'est bon, c'est pas grave. Plus deux piments de Cayenne, donc ça, je n'en ai jamais fait, donc je vais voir ce que ça donne. Voilà, puis ensuite, sans doute des tomates, je pense, je ne sais pas. Voilà, c'est encore une Karo Riche, donc qui était un petit peu moins grande que les autres. Voilà, et elle, je l'ai... Voilà, je l'ai faite aussi plus tardivement, la mise en peau. et donc à côté de ça, j'ai encore quelques tomates, j'ai des coquerets du Pérou, je crois, encore. Il doit y avoir un poivron ou deux, je ne sais plus, ou un piment. Voilà, et en voyant F1 et RCX faire ses radis, en fait, ça m'a donné envie d'en faire. Donc voilà, j'ai fait aussi, moi aussi, une barquette avec des radis Rax. J'avais exactement la même variété de radis que lui, donc je les ai faites aussi. Donc, une chose que je voulais dire, je pense quand même que les poivrons, définitivement, il faudrait vraiment les faire au 1er janvier, franchement. Autant les tomates, je pense que, voilà, il y a sujet à discussion, autant les poivrons, honnêtement, qui sont là, c'est super long à pousser les poivrons, super long. Donc, autant les faire, je pense, le plus tôt possible. Donc moi, franchement, je les ferai toujours au 1er janvier, les poivrons, après les tomates, on verra, mais les poivrons, c'est clair que je les ferai toujours au 1er janvier. Alors, il y a quelque chose que je voulais vous montrer, que j'ai remarqué, justement, qui m'a permis de constater que le film de Millard que j'ai mis derrière mes étagères fonctionnait. C'est la position que prennent les plants de tomates. Alors, c'est peut-être pas facile à voir, c'est plus facile, peut-être, sur celui-ci. Donc, voilà, on a 3 rangées. Ce côté, ou ce côté, je ne sais plus, l'un des deux est orienté vers la lumière. De l'autre côté, on a le film Millard. Avant que je mette ce film Millard, donc là, on est dans la chambre d'amis, donc vraiment la situation la plus simple, lumière naturelle uniquement qui vient d'une fenêtre, qui est en plus beaucoup plus petite que ma baie vitrée. Mais bon, l'année dernière, si je n'avais pas eu le Millard, les 3 plans pencheraient dans la même direction. Là, on voit que cette rangée penche vers la gauche et l'autre vers la droite. Donc, ce qui veut dire que le soleil et la lumière, en général, est bien reflété sur le Millard qui la renvoie vers les tomates. ce qui fait que plutôt que de se pencher par là, puisque la lumière est par là, par exemple, elle se penche du côté du Millard. Ce qui veut dire que le film Millard à l'arrière pour réfracter la lumière, ça fonctionne. Donc ça, on en est sûr. Et d'ailleurs, on voit que les tomates qui sont au centre, elles, ne sont pas penchées. Elles ne se penchent pas. Elles devraient théoriquement se pencher si la lumière ne venait que de ce côté-là, par exemple, ou de ce côté-là. Elles devraient se pencher soit par ici, soit par ici. Mais elles restent au centre. Donc, voilà. Ça, c'est une preuve que ça fonctionne. Et ça le fait aussi. Ça se voit moins là parce que je les ai aussi touchées, je pense. Ça se voit un peu moins. Mais, voilà, on voit aussi qu'on a un peu le même cas de figure ici. Et on l'a aussi de ce côté-ci. C'est-à-dire du côté du bureau. Alors, on voit peut-être moins, mais voilà. Donc, on est dans le bureau. On a la lumière qui vient, par exemple, d'ici. Et de l'autre côté, théoriquement, elle devrait pencher de ce côté-là, si la lumière est là. Eh bien non, elle penche de l'autre côté, du côté du millard. Et celle du centre, elle, reste plus ou moins relativement droite. droite. Donc, on constate quand même qu'elle se penche, si on se positionne dans l'autre sens, elle se penche vers le centre. parce qu'en fait, le carré de LED, le panneau de LED, lui, il est entre les deux. Si ça, c'est une étagère, on met le carré de LED ici. Et donc, les extrémités, en fait, les plus grandes, se penchent vers la lumière. Donc, ce que j'ai fait quand j'ai positionné mes plans du bureau, les plus grands, je les ai mis aux extrémités, justement, pour que ce soit les plus petits qui se développent parce qu'ils seraient plus près du panneau de LED. Donc, tous ceux qui étaient désavantagés, qui avaient une taille inférieure au plus grand, je les ai mis en avant, je les ai positionnés plus près du panneau de LED. Et donc, les plus grands, eux, sont vraiment aux extrémités. Donc, c'est pour ça qu'on voit que, par exemple, celui-ci, qui est la plus grande, se penche de ce côté parce que la lumière vient d'ici. Elle vient là et elle va vers lui. Donc, lui, il se penche pour aller vers la lumière. Donc, voilà, c'est une bonne démonstration, en fait, en tout cas, pour le millard, en fait, ça me rassure. En fait, je suis content de me rendre compte que je n'ai pas dépensé 35 euros pour rien. C'est qu'il fait bien, il remplit bien sa mission de refléter la lumière dans le sens opposé. Donc, vraiment, ça fonctionne. Donc, voilà. un dernier petit tour. Donc, voilà. Donc, demain, j'irai positionner mes semis de fèves. Alors, bon, je n'ai jamais fait de fèves. Je l'ai fait comme ça. Je ne sais pas si vraiment vous allez trouver ça absurde de mettre des fèves dans des pots. voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est la première fois que j'en fais, donc je ne sais pas du tout. Alors, j'ai vu beaucoup de personnes qui les faisaient directement en terre, même maintenant. Donc, je pense que j'en ferai aussi. Le problème, c'est que ma serre, en fait, il va falloir que je... que j'enlève un peu le paillage, le compostage, parce que, voilà, il va me falloir de la place pour accéder à la terre. Donc, comme je ne vais pas le faire tout de suite, je me suis dit que j'allais plutôt laisser les fèves justement dans des pots comme ça. Et donc, voilà. Donc, demain, je vais aller les porter. En même temps, j'irai porter mes oignons rouges et jaunes parce qu'en fait, les jaunes, je ne les avais pas non plus mis. Ils sont un petit peu trop grands maintenant. Donc, je vais aller les porter aussi. Je vais les mettre dans le tunnel que je vous ai montré lors du dernier tour de serre. Enfin, du dernier tour de serre. Donc, je vais positionner tout ça là-bas. Éventuellement, si je n'ai pas assez de place, j'ai une mini serre de balcon, je mettrai mes fèves dedans en espérant que ça passe au niveau de la hauteur. Mais je pense que ça devrait fonctionner. Donc, voilà. Donc, je vais faire bientôt une nouvelle vidéo sur la taille de mes graminées. En fait, je suis en train, j'en ai fait un peu aujourd'hui. J'ai pas mal de graminées que j'ai positionnées à différents endroits devant la maison. Et j'en ai mis aussi, vous les voyez sur la photo de présentation de ma chaîne devant le jardin. Donc, en fait, c'est pour pouvoir créer une haie. ce que j'ai mis justement devant le jardin ondule. C'est assez joli quand il y a du vent. Je trouvais ça sympa. Et ça permettait de faire une séparation, de ne pas découvrir le jardin tout de suite, de briser un peu le regard et de pouvoir découvrir en rentrant dans le jardin plutôt qu'en le voyant déjà de l'extérieur directement. donc, voilà. Donc, j'irai tailler ça. Et donc, ces graminées, en fait, je vais les tailler en petits morceaux pour essayer de m'en servir comme paillage parce que moi, j'ai beaucoup de mal à trouver de la paille ou du foin en bottes. Je trouve plus facilement ça en grosse bobine de 2 à 3 mètres donc c'est vraiment super... c'est vraiment pas facile à manipuler. c'est trop gros. En fait, comme je n'ai pas la place pour l'instant, il faut que je me... si j'achète ça, il faudrait que je fasse un abri pour pouvoir les stocker parce que je ne vais pas tout utiliser d'un coup donc pour pas que la paille soit complètement détrempée ou alors il faut que je mette une bâche mais enfin, j'aime bien que les choses soient plus ou moins à leur place donc je n'ai pas envie de laisser des trucs traîner à n'importe comment. Voilà, c'est pas... c'est pas... c'est pas génial. c'est comme ça que je vois les choses. J'aime bien que ce soit un minimum rangé mais bon, j'ai aussi... il y a aussi des fois où j'ai pas envie non plus de ranger. Ça me donne pas envie de le faire. mais bon, je vais essayer dans la mesure du possible de garder un minimum d'organisation, de rangement. Enfin voilà, bon, je... voilà, c'est comme ça que je fonctionne donc je ne vais pas changer maintenant mais... donc voilà, la paille en fait pour moi c'est un peu problématique pour pouvoir en trouver parce qu'en général il faut en prendre des grandes quantités quand on en trouve et on n'en trouve pas très facilement comme je vous dis c'est vraiment des bobines qu'on trouve, des grosses bobines donc j'ai une personne qui fait ça juste à côté de chez moi il suffirait que je lui demande quand il vient mais bon, voilà. Donc du coup je vais... je préfère utiliser justement mes graminées, mes bambous en les taillant et en plus l'avantage c'est que ça me permet d'avoir une autonomie là-dessus donc je peux moi-même générer mon propre paillage donc je trouve que c'est pas mal dans la mesure du possible il vaut mieux éviter enfin je pense mais je pense qu'il vaut mieux éviter de faire rentrer justement dans le jardin des choses que l'on peut obtenir soi-même en les cultivant ou en les laissant pousser donc bon, voilà. Donc ça m'arrange bien d'avoir ces graminées comme paillage donc je vais tailler tout ça et ensuite j'aurai aussi tous mes branches là que j'ai coupées qu'il va falloir que je passe au destructeur donc voilà ça va me prendre encore un bon moment j'ai tous mes rosiers aussi à tailler alors là j'en ai je sais plus mais je crois que je dois en avoir entre 30 et 40 des rosiers donc bon voilà c'est quand même encore un gros boulot en plus il faut leur mettre un petit boost de fumier au pied donc ça chaque année j'en mets je mets aussi de la cendre j'en avais mis un petit peu mais je pense que j'en mettrai au moment où je ferai la taille donc voilà donc écoutez si vous avez aimé cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné abonnez-vous comme ça vous pourrez suivre l'évolution de mes semis donc voilà vous voyez que déjà il y a quelque chose qui se passe donc voilà donc on verra ensemble la suite en termes de coloration des feuilles donc il y aura peut-être une différence de coloration des feuilles sur les semis qui ont subi une température plus basse donc ils seront peut-être plus trapus donc bon voilà donc ça on verra ça dans les prochains points sur les semis donc voilà écoutez si vous avez aimé la vidéo abonnez-vous mettez un pouce en l'air voilà donc je vous dis à bientôt